Musique Bienvenue sur Creepy Whisper, On programme le diamant Hope, la chaise de la mort de Busby, et la voiture maudite de James Dean. Le Hope, du nom de la famille qui en fut le propriétaire à partir de 1824, est un diamant retaillé à partir du bleu de France. Ce diamant bleu de la couronne de 45,52 carats fut volé en 1792. En effet, le diamant bleu de la couronne de France, appelé aussi bleu de France, est un grand diamant bleu acheté par Louis XIV à Jean-Baptiste Tavernier, qui l'a rapporté d'Inde en 1668. Louis XIV le fait tailler par Jean-Pitan et Louis XV l'inclut dans l'insigne de l'or de la toison d'or. Mais ce diamant d'une grande beauté cacherait une malédiction. En effet, toute personne s'appropriant le diamant Hope se verrait maudit. On raconte qu'il a été dérobé sur une statue de la déesse cita en Inde et que sa malédiction provient de ce crime. La malédiction aurait donc commencé par Nicolas Fouquet, qui avait emprunté le diamant pour un dîner officiel, et qui fut reconnu coupable de détournement de fond et emprisonné à vie. Il mourut dans sa prison. Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette auraient hérité de ce fameux diamant, au point qu'on accusa cette pierre d'être à l'origine de la révolution française et de la mort du roi. Voici le diamant bleu confisqué ensuite par les révolutionnaires. Mais en 1792, les joyaux de la couronne sont volés, incluant le bleu de France. Les voleurs quittèrent la France pour l'Angleterre et le diamant fut retaillé en 45 carats par Wilhelm Falls. Malheureusement, le diamant fut volé par son propre fils, Hendrik Falls. En apprenant l'identité du voleur, Wilhelm mourut de chagrin, et son fils, rongé par la culpabilité, se suicida. En 1824, le diamant Hope fut acheté par un banquier londonien du nom de Henry Thomas Hope, qui le paya 150 000 dollars. Durant un long moment, le diamant passera par plusieurs propriétaires. Jacques Collet se suicida quelques temps après l'avoir possédé, puis ce sera au tour du prince russe, Ivan Kanitovich, qui sera assassiné peu de temps après. Ensuite, le sultan turc Abdoulamid II, qui était en possession de ce dernier que depuis quelques mois, lorsqu'une mutinerie éclata au sein de son propre pays. Il fut exilé par la suite. Ce fut ensuite le tour de Simon Montaride, joaillier grec, d'acquérir le Hope avant de mourir dans un tragique accident de voiture, accompagné de sa femme et de sa fille. C'est finalement la maison quartier qui racheta cette gemme en 1911. Il vendit aussi vite le joyau à Edward Bill Maclean, éditeur et propriétaire du journal The Washington Post, avec une clause particulière qui est ajoutée au contrat de vente. Si dans les six mois suivant la transaction, un malheur arrive à la famille Maclean, quartier s'engage à remplacer le bijou. Mais voilà que la malédiction du diamant au prophète surface. En effet, le 18 mai 1919, Vincent Walsh Maclean, 9 ans, né le 18 décembre 1909, l'aîné de quatre enfants Maclean a été heurté par une voiture et tué en traversant l'avenue Wisconsin devant leur maison. Puis, le 9 octobre 1941, leur fille de 19 ans, Evaline Washington, Amy Maclean, est devenue la cinquième épouse du sénateur Robert Rice Reynolds, 57 ans, de Caroline du Nord. Moins de cinq ans plus tard, elle a été retrouvée morte par sa mère. Leurs autres enfants divorcèrent à multiples reprises. Et, un verdict du 31 octobre 1933 par un jury dans un procès dans le Maryland, déclara Edward Maclean légalement aliéné et incapable de gérer ses affaires. Le tribunal a ordonné qu'il soit interné indéfiniment dans un hôpital psychiatrique. Edward Maclean est décédé d'une crise cardiaque à l'hôpital Shepard et Enoch Pratt de Towson, Maryland, en 1941. Le 26 avril 1947, Evaline Walsh Maclean, âgée de 60 ans, est décédée d'une pneumonie. Lorsque Madame Maclean est décédée en 1947, elle a légué le diamant à ses petits-enfants par un testament qui insistait sur le fait que ses anciens biens resteraient sous la garde des fiduciaires jusqu'à ce que l'aîné ait atteint l'âge de 25 ans. Cette exigence aurait empêché toute vente pendant les deux prochaines décennies. Cependant, les fiduciaires ont obtenu la permission de vendre ses bijoux pour régler ses dettes et, en 1949, les ont vendus en diamantaire new-yorkais Harry Winston. Puis Harry Winston, en 1958, fait don du joyau au musée d'histoire naturelle le Smithsonian Institute de Washington. Beaucoup d'événements se sont passés avec ce diamant hop. Et vous, qu'en pensez-vous ? Maudit ou pas maudit ? La chaise maudite de Thomas Busby est une chaise en chaîne qui aurait été maudite par lui-même. Thomas Busby est un criminel anglais qui a été condamné à mort par pendaison pour le meurtre de son beau-père, Daniel Oty, en 1702. En effet, en rentrant dans son auberge qu'il tenait avec sa femme, il a trouvé son beau-père assis sur son fauteuil préféré. Il rentra dans une colère noire et les deux hommes se disputèrent. Plus tard dans la nuit, Thomas attaqua sauvagement son beau-père à coups de marteau. En 1702, Thomas Busby fut jugé par les assises de York et condamné à être pendu. Au moment de sa pendaison au gibet qui se trouvait juste en face de son auberge, Thomas demanda à boire une dernière bière assis sur sa chaise préférée. Sa dernière volonté accordée, il déclara « Que la mort foudra tous ceux qui oseront s'asseoir sur ma chaise. » De nombreuses personnes ont affirmé avoir vu son fantôme à l'auberge renommée l'auberge de Thomas Busby. Et sa chaise réputée hantée fut renommée le fauteuil de la mort. La légende dit que cette chaise serait responsable d'au moins dix morts. En 1894, un ramoneur qui alla dans la taverne s'est assis sur la chaise. Il sera retrouvé le lendemain pendu à un portail. En 1967, après avoir essayé les chaises maudites, deux pilotes de la Royal Air Force se seraient tués dans un accident de voiture. Puis, en 1970, un homme s'assoit dans la chaise et serait décédé d'une crise cardiaque la nuit suivante. Alors qu'elle faisait le ménage, une femme de ménage glissa et tomba dans cette chaise maudite. Elle mourut peu après d'une tumeur au cerveau. Des cyclistes qui auraient utilisé la chaise auraient été impliqués dans des accidents mortels. Un jeune couvreur qui s'était arrêté à l'auberge et qui se serait assis dans le fauteuil de la mort serait décédé lorsqu'il retourna sur le chantier. Il serait tombé d'un toit. Tony Earnshaw, le propriétaire de l'auberge, décida de mettre cette chaise à la cave pour plus de sécurité. Mais en 1978, un livreur d'une brasserie qui était venu apporter des fournitures s'est assis dans la chaise. Quelques heures plus tard, il décèdera d'un mystérieux accident de voiture. Pour éviter d'autres accidents, le propriétaire de l'auberge décide de confier la chaise au musée local en 1978 et aurait fait promettre au musée de ne laisser personne s'asseoir dedans. La chaise serait toujours accrochée en hauteur hors d'accès dans ce musée. La voiture de James Dean James Dean aurait eu une brève liaison avec Myla Nurmi, une actrice de film d'horreur et membre d'une église sataniste. On raconte que Dean, soucieux de son image, préfère démentir cette relation devant les caméras. Vexée, l'actrice lui aurait lancé une malédiction sur lui et sa voiture. Une Porsche 550 mais aussi sur des acteurs de son entourage. Ainsi, Salmineau fut poignardée à l'âge de 37 ans. Nicadam succomba d'une overdose à 36 ans et Natalie Wood s'est noyée à 43 ans. Mais parlons de cette fameuse voiture surnommée par James Little Bastard. Une des 90 Porsche 550 Spider sortie de l'usine en 1955. Cette fameuse voiture qui mettait mal à l'aise Nick Adams et Ursula Andress, la nouvelle petite amie de Dean qui refusait même d'y monter. Même George Barris lui avouera que cette voiture lui donnait mauvaise impression. La voiture semblait en parfait état quand James Dean se rendit avec son bolide à une course. Malheureusement, il n'y arrivera jamais. Le 30 septembre 1955, James Dean se tua au volant de sa Porsche 550 Spider après un grave accident de la route. Par la suite, ce qui semblait être une malédiction continue. En effet, racheté par George Barris pour 2500 dollars pour être revendu en pièces détachées, la voiture chutera du camion lors de la livraison et lui cassera les deux jambes. Peu de temps après, Troy McHenry et William Eschrid achètent pour l'un le moteur et pour l'autre la transmission de la voiture. Lors d'une course à Pomona au cours des deux hommes, l'un perd la vie. En percutant un arbre, l'autre restera paralysé. Peu de temps après, un homme acheta les pneus et encore une fois, on reparlera à la malédiction. En effet, les deux pneus éclatèrent sur la route provoquant un nouvel accident. Puis, Barris est invité par la California Highway Patrol afin d'y exposer l'épave pour montrer les dangers de la vitesse. Le garage où est exposée la voiture prendra feu mystérieusement et tous les véhicules présents ce jour-là seront détruits sauf la Porsche. Et dans une autre exposition, la voiture suspendue dans les airs perd son capot qui s'écrase sur un adolescent. L'accident se serait produit le 30 septembre, un an jour pour jour après la mort de James Dean. Nous pouvons ajouter à tous ces accidents deux chauffeurs qui seraient décédés en transportant ce véhicule maudit. Georges Barris alors décida d'envoyer la voiture au recyclage mais quand le camion qui la transportait arrive à destination, le camion est vide. Aucune trace, défraction est visible. La voiture a disparu. Aujourd'hui encore, personne n'a revu la voiture maudite de James Dean. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. A bientôt dans vos cauchemars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada